Que l'éloquence soit, que le meilleur gagne, je déclare ouverte la quatrième édition du prix Miramont. Ce soir, nous accueillons la finale du Grand Prix Miramont de Sciences Po au Grand Théâtre de Provence. Bienvenue. Gambetta, tu as su par tes mots redonner de l'espoir à un peuple, un mot, une phrase, une voix. On suffit à faire mentir cette histoire qui semblait être écrite d'avance. Ce soir, nous prendrons la relève. Histoire, ce soir, les réteurs te lancent un défi qui, de toi ou de nous, triomphera. Reine, Bordeaux, Aix, et à tous les autres pour les faits. Histoire, ce soir, ton règne s'achète. Histoire, ce soir, les réteurs vont rire de toi. Histoire, ce soir, nos orateurs vont t'accéder le dernier coup. Histoire, tu périras sur les planches du Grand Théâtre comme Don Giovanni avant toi. La parole, c'est l'art du possible. Mesdames, Messieurs, en ma qualité de Président du Premier Abo, je déclare la grande finale nationale ouverte. Chers compétiteurs, que l'éloquence soit, mais surtout, à nous, en France, la fin de l'éloquence. Je vous souhaite à tous bonne chance. J'aimerais vivement être parmi vous, mais j'ai répondu promptement à l'invitation du Président du Comité Mirabeau pour participer personnellement à l'organisation de votre concours. Et vous souhaitez, par la voix des ondes, à tous, to break a leg. Je vais vous la refaire parce qu'elle est trop belle. Alors, ça si, sur les bords d'un monde en ruine, une jeunesse soucieuse. C'est supposant que l'on envisage de vous faire d'un prêt et d'un et d'autre panthéon. Pourquoi pas ? Pourquoi est-ce que vous seriez prêts à déranger ? Qu'est-ce que vous aimeriez faire dans votre vie ? Que, non, les grands hommes du panthéon ne reconnaîtraient pas leur patrie. J'ai le regret de vous annoncer que la France d'aujourd'hui n'est pas celle qu'ils ont façonnée, mais pas celle que nos grands hommes ont rêvée. Vous savez qu'ils ont gagné, alors je vous le dis, messieurs du jury, tirez la première. Le deuxième discours, alors donc, quelle est son idée ? Puisque vous n'avez pas gagné la première discours. Lui, il dit, la mémoire est bonne conseillère parce qu'elle est la seule à nous conseiller. La mémoire est notre contenu, la mémoire est ce qui nous fait, ce qui nous permet d'avancer. La mémoire est bonne conseillère parce qu'elle est la seule. Qu'avez-vous à répondre maintenant ? Souvent cité pour entrer au panthéon, Olympe de Gouche disait, la femme a le droit de monter à l'échafaud. Elle veut également avoir le droit de monter à la tribune. Je ne pense pas. Monsieur Bernard-Henri Lévy. Monsieur Obama. Madame Gidou. Alors, ce que je voudrais d'abord dire, quand même, c'est que nous avons passé une soirée formidable. Et qu'on a trouvé ça extraordinaire de voir le talent qui a été développé, la force de conviction, et finalement, ça rend très optimiste pour l'aile. Alors, à chacune et à chacun de ceux qui ont participé hier, et puis aujourd'hui, pour les finalistes, je voudrais dire, au nom, je crois, de tout jury, un très grand bravo. Alors, les livres vont à l'équipe de Ray. Nous avons décidé que les vins, Ivresse et Flacon, iraient à Aix. Et bien donc, nous avons décidé, ce soir, que le premier prix serait attribué à Strasbourg. Merci à tous les publics d'être venus ce soir. Les délégations vont pouvoir aller prendre un petit peu de repos au deuxième étage pour aller prendre un petit verre. Les... Parce qu'on a Aix, il va bien falloir avoir l'ivresse également, comme l'a dit Madame le Ministre. Mesdames et Messieurs, les juristes, vous êtes également conviés. Les personnels administratifs de l'Institut d'études politiques également. Et les bénévoles qui vont travailler d'arrache-pied depuis deux jours, à l'épreuve et à l'épreuve. C'est juste un petit peu. Merci. Applaudissements. Merci.